Alors aujourd'hui, je pense qu'on est à la veille d'une très grave crise alimentaire mondiale. Je pense qu'on risque de connaître la faim en Europe. On est effectivement à l'aube d'une nouvelle révolution alimentaire. On va bientôt être 10 milliards. Nos modèles agricoles d'aujourd'hui ne sont pas suffisamment nombreux que pour nourrir cette population. Donc il faut innover. Alors Lean Square, en tant qu'acteur et investisseur de la nouvelle économie, s'intéresse à toutes les questions de transition. On s'intéresse à une variété de thématiques. Avec notre trousse à outils d'innovation, comment est-ce qu'on peut changer les choses ? La prochaine, ce sera l'agri-food, de la fourche à la fourchette, parce que l'alimentation est un levier énorme de changement de nos habitudes. Alors je pense que c'est un géant au pied d'argile. D'abord parce qu'elle est extrêmement pétrodépendante et aussi fort décentralisée. Il faut savoir qu'à peu près 2600 kilomètres sont parcourus par l'assiette européenne. C'est plein d'espoir. Il y a des choses à changer. Et donc c'est à la fois un challenge, donc c'est porteur d'innovation, mais c'est aussi une exigence du citoyen d'aujourd'hui d'avoir une parfaite transparence de la fourche, donc de la ferme au à l'étal du consommateur. Alors l'agriculture qui me fait rêver, elle est plutôt végétalienne. C'est une agriculture sur sol vivant, une agriculture participative et aussi je pense qu'elle doit être absolument décentralisée. Une agriculture végane, c'est une agriculture où les légumes sont produits sans lien avec l'élevage. Le modèle de production idéale, c'est un modèle qui respecte les équilibres. Les modèles d'agriculture, ils correspondent d'abord au type de sol qu'on a. On doit faire attention à ne pas prendre des modèles uniques parce que l'agriculture, elle se définit par le sol sur lequel elle se développe. La solution, on l'envisage d'abord sous l'angle de la consommation. Je pense qu'il faut aussi travailler sur la question de la production parce que si les consommateurs changent de mode d'alimentation et deviennent par exemple de plus en plus végétaliens, eh bien que vont faire les producteurs ? Donc l'enjeu pour moi aussi, c'est de trouver une place dans le monde de demain pour les producteurs et de les reconvertir par rapport à des enjeux de végétalisation de l'agriculture. Il faut les deux, en fait. Il faut produire plus, ça c'est une certitude parce que le niveau de vie augmentant dans les pays qui étaient dits émergents, on a un besoin d'alimentation complexe qui augmente. Et donc pour faire face à cette demande, il va falloir produire davantage mais il va falloir aussi responsabiliser le consommateur sur le fait qu'on ne peut pas se permettre demain d'avoir des aliments qui auront fait trois fois le tour de la planète pour être consommés. Si j'avais une baguette magique aujourd'hui, ce que je ferais, je donnerais un petit coup pour que les gens se rendent compte de la chance qu'on a. On est dans un moment historique où il y a vraiment moyen d'inventer une nouvelle agriculture. Une agriculture qui a fait ce qu'on n'a jamais réussi, c'est-à-dire faire reverdir le désert. C'est incroyable, mais on a une chance, mais il n'y a personne qui s'en rend compte. Si je devais changer des choses maintenant, j'aimerais bien voir certaines innovations arriver plus vite. Du côté des technologies de la production des aliments et de l'agriculture, c'est l'émergence de l'intelligence artificielle qui va nous permettre de faire des bons technologiques assez rapides pour optimiser le comportement de l'agriculteur. Alors vous le voyez, le problème est complexe, les avis sont variés. Comment est-ce que nous allons nous attaquer à ça ? Eh bien nous allons vous inviter à venir discuter avec nous à la Grand Poste dans une après-midi de travail où nous allons déployer de l'intelligence collective pour isoler les problèmes les plus évidents et y apporter des débuts de solutions concrètes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada